Des slogs des élèves sur les ondes Bonjour à tous, nous sommes mercredi 10 mai, c'est Thaïs et vous êtes sur Radio Pays avec le Talk Show. Vous savez, on dit toujours que le voyage forme la jeunesse, mais on oublie de dire que ce voyage peut commencer par son propre territoire. Et quoi de mieux pour enrichir notre belle jeunesse que de faire une émission 100% locale ? Vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlerons de notre belle Guyane. Et commençons tout de suite avec Rose Berly qui va nous faire le point sur les dernières actualités. Les agressions se poursuivent au village chinois. Malheureusement, cette fois-ci, un policier de l'office anti-stupéfiant a été agressé rue Ernest Prévost lors d'un contrôle de routine. Les faits se sont déroulés le samedi 22 avril, mais le suspect a depuis été appréhendé et placé en garde à vue. C'est encore un accident sur nos routes. Le 24 avril, la collision de deux véhicules sur la route nationale 1 a fait sept blessés légers vers Makouria. Heureusement, plus de peur que dommage selon les pompiers, aucun blessé grave n'est à déplorer. Mais malheureusement, un autre drame a touché notre département et plus précisément nos jeunes. Le mardi 25 avril 2023, un élève de 16 ans, scolarisé au lycée de Balata, a tenté de se suicider dans son établissement. Ces jours ne sont bien heureusement pas en danger, mais une cellule psychologique a été activée dans l'établissement pour ceux qui auraient assisté à la scène. Passons à des actualités locales beaucoup plus joyeuses. C'est une première dans l'histoire de la natation guyanaise. Six nageurs, des marsons de Matoury et du cercle des nageurs de Cayenne, représentant la Guyane au Master d'Asie au mois de mai. Il s'agit d'une compétition regroupant 26 disciplines sportives et 13 mises athlètes. Afin de finaliser le projet, quelques fois on manque à la peine. Un appui financier serait donc d'une grande aide à cette sélection guyanaise de natation. Vous en avez sûrement entendu parler, le jeune Guyanais Mika Gravenberts disputait ce samedi 22 avril l'épreuve des Battles dans l'émission phare The Voice sur TF1. Opposé à un membre de son équipe, le jeune chanteur s'est imposé et poursuit donc l'aventure. Nous lui souhaitons énormément de courage et le soutenons depuis son territoire. Enfin, un peu de sport, la deuxième journée des play-offs de handball s'est tenue ce mardi 25 avril 2023 au Hall Kevin Seraphim. Les filles de Lara de Mankouria ainsi que les garçons de l'US Monjoli se sont imposées face au club de Kourou et de Montabou et ont ainsi remporté leur passe pour les matchs au retour. Nous leur souhaitons à eux aussi bien du courage et surtout une bonne continuation dans ce championnat. Merci Rose Barly pour ce point d'actualité. Maintenant, découvrons un petit coin de paradis avec Lola et Léa qui nous présentent le bagne des Anamites. Mais déjà, c'est quoi le bagne ? Eh bien, c'est tout simplement un lieu de détention où les détenus devaient effectuer des travaux forcés. Dit comme ça, on pourrait penser à la description des devoirs surveillés, mais je vous assure que c'est bien pire que ça. Le bagne des Anamites, aussi appelé Cancricangui, a été créé en juin 1930 et il servait à emprisonner les condamnés politiques et de droits communs, principalement indochinois. Savez-vous pourquoi ? C'était en fait un moyen pour leur gouvernement de libérer les prisons et pour les colonies d'avoir des travailleurs. C'était tout bénef, quoi. Ce sont les premiers bannières qui ont construit le camp, divisé en trois quartiers. Celui des condamnés, celui des surveillants pénitentiaires et celui de l'administration. On ne compte pas moins de sept bâtiments ainsi que des cachots, un réfectoire et la maison du chef de camp. D'ailleurs, si vous vous y rendez, il est possible de voir les vestiges de ces bâtiments, mais ça, nous le verrons plus tard. Les conditions de vie du bagne étaient très difficiles et le manque d'hygiène ainsi que les maladies comme la fièvre jaune omniprésentes. Le camp est fermé de façon définitive en 1945. Certains prisonniers s'installent à Cayenne et le bagne des Anamites devient alors un lieu touristique chargé d'histoire. Mais alors, où se trouve cet endroit ? Laissez-moi vous en dire plus. Le départ de ce parcours de randonnée est situé à proximité de Montsinéry de Donnay Grande. Un parking est à votre disposition au point de départ. Généralement considéré comme un parcours facile, il faut en moyenne 1h30 pour le parcourir. Mais ne vous en faites pas. Cet itinéraire vous donne l'occasion d'un beau moment en famille, entre amis, grâce notamment à son parcours culturel dans les vestiges du bagne. Puis pour les plus gourmands et fainéants, de nombreuses aires de pique-nique sont également à votre disposition. Pas de panique, vous n'allez pas mourir de faim. Vous pouvez en plus y accéder toute l'année et l'expérience en vaut la peine en toute saison. Même en saison des pluies, n'est-ce pas Léa ? Avec une bonne parka bien sûr. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Ce n'est pas tout. Le sentier est très bien aménagé et régulièrement entretenu. D'ailleurs, plusieurs panneaux d'informations sont répartis sur le site afin de vous apporter des renseignements sur l'histoire du bagne, ainsi que sur des anecdotes sur les conditions de vie dans le camp Crick Anguille. Les récits sont poignants et cette histoire bien réelle, dans cet environnement faisant apparaître de nombreux vestiges du bagne, malgré le retour en force de la végétation. Attention donc, le temps de marche sur le trajet peut fortement varier en fonction de la curiosité de chacun. Mais tenez-vous bien, ce n'est pas fini. Parlons un peu faune et flore. Ce site est entouré d'une forêt composée de palmiers pinaux et de diverses espèces. Le site arbitre également une population de palmiers dits Bactris nansibansis, espèces extrêmement rares du nord de la Guyane et intégralement protégées. Ce qui frappe et rassure sur ce sentier, c'est la vitesse à laquelle la nature reprend ses droits en se vélissant la plupart des vestiges sous une végétation dense et diversifiée, recouvrant à jamais les horreurs vécues dans ce camp pendant près de 15 ans. La faune se plaît également dans cet environnement, même si elle reste la plupart du temps cachée durant la journée. Enfin, sauf les serpents. Léa et moi, nous en appelons bien. Les scientifiques y ont inventorié de nombreuses espèces animales, tels que le fourmilier, le tarmarin, la loutre géante et une grande quantité d'espèces d'oiseaux, comme le toucan, le porte-éventail-roi, le jacamar, à ventre blanc, l'honoré agami. Attention donc à où on met les pieds et les mains sur ce sentier. Certains arbres, tout autant que certains animaux, peuvent se révéler dangereux en tentant de se défendre de l'agresseur. Si vous avez peur des petites bêtes, attention à vous, ce sentier pourrait vous jouer des tours. Attendez encore un peu. Si vous allez jusqu'au bout du sentier, vous serez récompensé et trouverez un ponton aménagé sur la rivière Tonegrande afin de permettre aux canoës d'accoster et aux courageux de se baigner. L'eau est, il est vrai, un peu sombre et fraîche, mais propre et propice à la baignade. Et je vous garantis qu'après la traversée du sentier, vous n'aurez qu'une envie, c'est d'y plonger. Le niveau de l'eau varie en fonction des saisons et des pluies tombées, mais aussi des marées. La rivière Tonegrande étant directement liée à celle de Cayenne, se jetant dans l'océan Atlantique, quelques kilomètres plus haut. Pour éviter toute mauvaise rencontre avec un poisson mal luné vivant dans les fonds des rivières telles que l'anguille électrique, n'oubliez pas de porter des chaussons de baignade et de frotter doucement le sol avec les pieds lorsque vous marchez dans l'eau. Attention au courant parfois un peu fort en milieu de rivière avec de jeunes enfants. D'ailleurs, j'ai failli perdre Léa une fois, j'ai bien cru que le courant l'emporterait avec lui. Dommage, ça n'a pas été le cas. Et si vous aimez les sensations, vous pourrez jouer à Tarzan sur la rive opposée en sautant dans la rivière à l'aide d'une corde reliée à une haute branche d'arbre surplombant la rivière. Ceci t'en vaut vraiment la peine et vous ne serez absolument pas déçus, c'est promis ! Merci beaucoup les filles pour ce plan entre amis. Poursuivons tout de suite avec le micro-totoir de Rose Berly et Maëlle qui font découvrir à nos Guyanais des fruits locaux à Family Plaza. Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je suis avec Maëlle à Family Plaza. Coucou de l'onde ! En l'honneur de la dernière journée Goûts et Saveurs de Guyane, nous avons décidé de faire goûter un fruit apporté de notre belle région par les différentes communautés qui y vivent, le mangoustan. Mais concrètement, c'est quoi le mangoustan ? Alors, le mangoustan, également connu comme la reine des fruits, est originaire d'Asie du Sud-Est. Cet aliment se présente comme un fruit arrondi, violacé, d'une taille semblable à celle d'une balle de gosse. Sa peau, que l'on nomme péricarpe, est épaisse et amère. Une fois celle-ci ôtée, apparaît un fruit à chair blanche divisé en 5 à 6 quartiers en fermant chacun un noyau. Son goût marie plusieurs saveurs évoquant la pêche, l'ananas ou la framboise. C'est un fruit qui s'avère très désaltérant et qui contient plusieurs nutriments tels que la vitamine C. Alors aujourd'hui, on vous partage l'avis des Guyanais sur ce fruit. Merci Rosvali pour cette explication. Alors, après avoir goûté le fruit, quel est votre ressenti et qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je ne connaissais pas. Oui, j'aime bien. C'est très bon. C'est un fruit particulier parce qu'il est acidulé et aussi sucré. En bouche, c'est excellent et ça donne vraiment très envie. Du coup, je n'aime pas trop parce que c'est un petit peu trop sucré. Moi, je n'aime pas trop ce qui est sucré. Donc, 5 sur 10. C'est un fruit qui n'est pas mal. Il a un peu d'acidité. Il ressemble à la bonne caractéristique avec le Caymé. Un fruit d'aïté. Pour moi, 10 sur 10 pour le monde. C'est un sucré avec son petit peu d'acide. Ça va. Je trouve qu'il est plutôt beaucoup sucré. Mais sinon, ça va. C'est bon. Alors, le fruit, il est très bon. Voilà. Et puis, pour manger, il faut pas jouer. Donc, pour conclure, notre joli fruit d'asie est à la fois apprécié et à la fois non apprécié malheureusement par les passants de Family Plaza. Et oui, comme vous l'aurez compris, certains le trouvent sucré et acide, ce qui fait du fruit un bon fruit pour certains pendant que d'autres trouvent que ses caractéristiques font justement son défaut. Bon, tant pis, me direz-vous. En tout cas, on a même eu le droit à une notation. Alors, très chers auditeurs, je vous invite à vous faire un avis sur le mangoustan. Nous sommes tous différents, certes, mais c'est intéressant de connaître la variation de notation. N'oubliez pas, lorsque vous irez au marché à ajouter à votre panier un petit fruit violet car oui, que ce soit au marché de Cayenne ou encore de Family Plaza, notre cher ami pointe le bout de son nez. Lui qui est encore peu connu, comme nous l'avons remarqué lors de la dégustation du fruit par les passants interrogés. En tout cas, on vous remercie de votre écoute. On se retrouve pour la prochaine émission. Bisous. Merci les filles pour cette dégustation pleine de surprises. Tout de suite, envolons-nous avec Viviane pour le chiffre du jour. Alors, aujourd'hui, le chiffre du jour est 740. Vous vous demandez sûrement à quoi correspond ce chiffre. Il y a beaucoup d'oiseaux étonnants sur Terre, des espèces différentes vivant dans des environnements différents. Et devinez quoi ? En Guyane, il y a 740 d'espèces d'oiseaux. Eh oui, notre Guyane est riche. Les oiseaux sont les elfes de la nature et on les trouve dans différentes parties du monde, qu'ils se cachent dans les bois qui plaignent dans les airs ou qu'ils se nichent dans les montagnes. Les oiseaux sont toujours une source de merveillement. Ils jouent à un retrait important dans la vie comme la dissémination des graines, mais cependant, ils sont confrontés à de nombreuses menaces, telles que la destruction de leurs habitats, la pollution ou encore la chasse. Par conséquent, la protection des espèces d'oiseaux est très importante. Ici en Guyane, c'est la Parc d'Amazoniens, plus grande parque nationale français qui s'assure de protéger la forêt et les animaux qui y vivent. Donc évidemment, nos beaux oiseaux. Merci Viviane, préparez vos lunettes et vos pop-corn puisque c'est maintenant Tara qui va nous emmener avec elle au cinéma. Bonjour Thaïs et bonjour chers auditeurs. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme l'a annoncé Thaïs pour une chronique très spéciale, une nouveauté dans notre émission de ce mois, une chronique ciné. Alors comme son nom l'indique, nous allons parler d'un film qui est récemment sorti et qui a déjà marqué ce début d'année. Il s'agit du film Empire of Light sorti le 1er mars au sein des salles de cinéma et réalisé, écrit ainsi que coproduit par Sam Mendes. Sam Mendes, celui qui a réalisé les films 007 Skyfall ? En effet, on parle bien de la même personne. Il y a peu de temps, ce dernier s'est lancé dans un tout nouveau projet, un film sur le cinéma, son histoire et sa puissance. Le film Empire of Light, ou encore traduit en français pour ceux qui galèrent, L'Empire de la Lumière, se déroule au sud de l'Angleterre dans la ville côtière de Margaret dans les années 1980. Celui-ci retrace la rencontre ainsi que l'histoire des deux protagonistes, Hilary Small, une femme âgée de 49 ans et atteinte du trouble de la bipolarité et Stéphane, un jeune homme de 25 ans d'origine jamaïcaine. Récemment embauchée au sein du cinéma Empire de la ville, Hilary en tant qu'irresponsable des caisses et Stéphane en tant qu'agent d'accueil et d'entretien vont, comme vous l'aurez deviné, être amenés à faire connaissance et finir par entamer une liaison amoureuse. Vas-y, continue, ça m'intéresse. Néanmoins, désolée de détruire tes espoirs, Maëlle, mais malgré leurs connexions instantanées et leurs relations stables et épanouissantes, la nature triste et morose d'Hilary va remonter à la surface et mettre fin à cette belle relation. C'est même plus drôle en fait là. Eh oui, la vie est semée d'embûches et ce film nous le fait bien comprendre. En effet, véritable bouffée d'humanité, le film Empire of Light est avant tout une magnifique histoire d'amour naturel, forte et sincère entre deux individus qui passent outre leur différence d'âge et leur couleur de peau. Ce film nous permet de nous questionner et d'en apprendre un peu plus sur cette maladie si controversée qu'est la bipolarité sans en exagérer ni minimiser ses traits. Empire of Light est une lettre d'amour au cinéma qui remémore avec nostalgie la ferveur qui se dégageait de ces cinémas jugés comme anciens et dépassés de nos jours. Cependant, il se veut aussi le portrait plus ou moins global d'une population meurtrie par le racisme et en colère. Il met en scène des enjeux dramatiques de façon quelquefois crue tels que l'abus de pouvoir du patron d'Hillary, la solitude, les maladies mentales, l'importance de l'amitié et les liens forts qu'elle peut créer. Terriblement touchante, terriblement touchante, ce film me permet l'évasion d'esprit et nous pousse à ne rien lâcher malgré les épreuves puisque personne ne va vous donner la vie que vous voulez. C'est à vous d'aller la chercher. Merci beaucoup Tara. Nous ne pouvions pas finir cette émission sans points sportifs évidemment et vous commencez à la connaître tout de suite Tatiana en interview avec Katia Bent. Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans notre interview aux côtés de Katia Bent, ancienne athlète de l'équipe de France et aussi entraîneuse de Gemima Joseph au club de Roku. Bonsoir Katia. Comment allez-vous ? Oui, bonsoir. Ça va. Merci de m'avoir invité à cette émission. Merci beaucoup. Si nous nous retrouvons ici aujourd'hui, c'est bien pour parler d'une chose. Et oui, les Karifta. Alors Katia, cet événement est-il important pour vous et si oui, pourquoi donc ? Bien, c'est un très très grand événement des jeunes de la Caraïbe qui regroupe tous les pays de la Caraïbe, la Jamaïque, les Bahamas, Trinidad, donc tous les grands athlètes caraïbéens sont passés par cette compétition. Les Karifta Games, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Chaque année, les athlètes attendent cet événement avec impatience parce que pour eux, c'est un moyen aussi de s'en sortir, de pouvoir être repérés par des écoles, des universités américaines et pourquoi pas vivre ensuite de leur sport et de pouvoir s'en sortir et pouvoir participer à des grands championnats, à des Jeux Olympiques ou des championnats du monde. Très bien. Êtes-vous fiers des résultats que vos athlètes vous ont fournis et qu'attendiez-vous d'eux finalement ? Oui, cette année, nous avions neuf athlètes inscrits pour la délégation de la Guyane, assez fiers du résultat. C'est vrai qu'on aurait espéré avoir de meilleurs résultats, avoir une médaille en plus parce que l'année dernière, nous avons quand même trois médailles dont une médaille d'or. C'est satisfaisant. Je pense que nos athlètes se sont quand même assez bien débrouillés. C'est vrai qu'on attendait beaucoup mieux mais c'est quelque chose que le niveau est très élevé dans la Caraïbe, surtout au niveau des courses. Et maintenant, aujourd'hui, on voit que les équipes, les pays caraïbéens se sont renforcées ont vraiment progressé dans les autres disciplines comme les lancers et les sauts. Pensez-vous peut-être l'année prochaine ou même les années qui suivent partir avec une équipe du même niveau ? La difficulté de ce déplacement au Carifta Games, c'est que c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de facilité pour se déplacer. Pour partir dans des compétitions comme celle-ci, ça revient très très cher. donc c'est vrai que partir avec une plus grosse délégation, c'est vrai, ça j'aurais bien voulu, mais aujourd'hui, les conditions de déplacement sont assez difficiles. Mais au vu des résultats de nos athlètes chaque année qui progressent, pourquoi pas emmener une plus grande délégation ? Et puis, tout dépend bien sûr du pays hôte. L'année prochaine pour l'année 2024, les Carifta Games seront lieux à la Grenade. Là aussi, ça va être un petit peu compliqué pour rallier la Grenade, mais bon, on va faire au mieux. On va se préparer, on va préparer ce déplacement et puis on espère amener un peu plus d'athlètes, oui. Enfin, pour finir avec notre dernière question de cette interview, pensez-vous que les Carifta pourraient un jour se réaliser dans notre beau département ? Organiser les Carifta, comme je l'ai dit précédemment, c'est une grosse manifestation. Là, pour le moment, non, je ne pense pas que nous soyons capables de faire cette compétition en Guyane, pourquoi pas un jour, mais je pense qu'il y a énormément de choses à mettre en place avant, en amont, parce que, comme je le dis souvent, ce n'est pas que la Ligue d'athlétisme qui organise les Carifta Games si on les organise un jour, c'est toute la Guyane, parce qu'il y a tout un ensemble, il y a toute une harmonisation à faire avec d'autres partenaires, et puis c'est très cher en termes d'hôtel, en termes de transport, donc on a encore beaucoup de choses à faire, pourquoi pas, mais en tous les cas, nous essayons quand même de préparer nos athlètes pour se déplacer. Si un jour, on a les Carifta en Guyane, ce serait vraiment très beau. Eh bien, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre interview. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, et merci beaucoup, Katia, de nous avoir accordé ce petit temps. On espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup, au revoir à tout le monde, et puis merci à vous, et bonne continuation. Retournons maintenant avec les filles pour la suite de notre émission. Merci beaucoup à vous. Très intéressant, Tatiana, notre Guyane est remplie remplie de richesses, tout comme le mot du jour, maintenant, avec Angel. Bonjour tout le monde, le mot du jour est bel petit côté, mais qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cette expression guyanaise témoigne de la beauté de notre chère Guyane. L'expression créole signifie beau petit côté ou encore bel endroit. Moi, je suis chinoise, mais je vis en Guyane depuis longtemps. J'apprécie notre département qui est unique grâce à sa diversité culturelle. Ici, on peut retrouver plein d'origines différentes autres que chinoises comme des Brésiliens, des Antillais, des Haïtiens et j'en passe. C'est aussi un département avec des paysages verts à encoupler le souffle, notamment avec la plus grande forêt tropicale du monde, la forêt amazonienne qui abrique toutes sortes d'espèces, mais aussi des mangroves, des criques et des plages. Belticoter, c'est notre manière à nous de valoriser et de témoigner de notre amour à notre département. Merci Angèle et les filles pour ce petit moment vocal. Et en parlant de chant, pourquoi ne pas parler de grager avec Soad ? Comment parler de la culture guyanaise sans parler du grager ? Mais si, cette danse et cette musique qu'on a tous déjà vu ou entendu lors de nos fêtes familiales avec la percussion du tambour, nos tatis qui chantaient en chœur ou encore nos tontons qui accompagnaient leur cavalière dans une joie partagée. Bref, le grager fait partie de notre patrimoine immatériel guyanais et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut en parler. Mais Soad, c'est quoi le grager ? Eh bien, figure-toi, Thaïs, qu'on peut difficilement associer une seule pratique au grager. C'est tout un monde puisqu'il représente à la fois un rythme, une danse, un chant, des instruments et même un code vestimentaire. À l'origine, le grager serait une pratique propre aux habitants d'Irakubo, de Kourou et de Sinamari. Mais certains historiens défendent la thèse que celui-ci serait apparu au XVIIIe siècle et s'inspirerait du terme « roux grager » utilisé par les esclaves qui signifiaient « râper ». En effet, les esclaves utilisaient la râpe afin de grager certains tubercules tels que le manioc. Leur geste serait similaire à celui effectué par certains tambouillens qui appuient cette hypothèse. D'ailleurs, en parlant de tambour, avez-vous déjà entendu parler du tambour grager ? Alors, pas du tout. Eh bien, il est temps d'y remédier. Le tambour grager est un petit tambour essentiellement joué comme son nom l'indique pour le grager. Il est composé d'un cadre en bois et d'un tamis en peau de mouton ou d'agoutis pour les plus expérimentés et sont placés préalablement près d'un feu de bois afin d'offrir la meilleure acoustique pour les danseurs. Mais la danse, elle accompagne le grager du coup ? Eh oui ! Ce serait bien triste si nous laissons ces tambour gragers jouer de leur mélodie sans danseurs. Le grager est qualifié de danse maison et suit tout un protocole assez strict pour les danseurs. Les hommes, par exemple, doivent être correctement vêtus avec un chapeau feutre qui la baisse devant sa cavalière souvent vêtue d'une robe tétèche pour l'inviter à danser. Sur la piste de danse, un seul couple doit faire leur show tout à tour avec les différents avec les différents pas associés à la danse comme le pas valsé, le pas glissé. C'est une danse considérée comme très élégante où les danseurs se cherchent, l'homme avance, la femme, elle, recule dans une lenteur et une grâce qui rend le tout harmonieux. J'espère, Swann, que tu as pris note. Le grager va au-delà d'une danse, d'un instrument, mais c'est également un chant, un rythme qui crée cet aspect social et familial entre guillemets du grager. En effet, les chants décrivent souvent cette de la nostalgie ou des malheurs, certains parlent même de cancan. On peut comprendre à quel point le grager est un chant quotidien qui décrit notre vie et ses déroulements. Le rythme lent, l'acoustique et les danseurs qui accompagnent ces chants du quotidien peuvent exprimer une passion, une entraide, voire une certaine écoute que l'on aura en tant que musicien, chanteur, danseur à l'égard de celui-ci. J'espère que maintenant nous pourrions tous profiter du grager que nous subissons parfois lors de nos réunions de familles en comprenant le réel sens sincère et chaleureux de celui-ci. Merci beaucoup Sohan. Enfin, nous terminerons notre chère émission avec Maëlie qui va nous parler des spécialités locales qui vous donneront sûrement l'eau à la bouche. Quand on parle de culture guyanaise, vous pensez à quoi ? Moi, je pense au carnaval, aux danse traditionnelles et... Ah oui, la nourriture, évidemment. Eh oui, c'est bien de nourriture dont on va parler aujourd'hui. Je parie que vous connaissez tous le bouillon d'awara ou encore le célèbre mélange wassaï et couac. Mais connaissez-vous réellement ces plats que vous consommez tant ? Laissez-moi vous en dire plus. En effet, qu'il s'agisse du bouillon d'awara ou du wassaï, tous deux sont dérivés de graines de palmiers. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ces délicieuses recettes s'obstiennent avant tout par le biais de graines. Mais alors, comment passons d'une simple graine de palmiers à des spécialités culinaires aussi goûteuses ? Je t'explique. Le bouillon d'awara ou autrement appelé bouillon wara en créole guanais est consommé durant toute la période de Pâques. Son ingrédient phare est la pâte d'awara. Celle-ci est faite à partir de l'awara, un fruit de palmiers d'apparence orange nommé l'astrocarium vulgari de son nom scientifique que l'on retrouve dans toutes les forêts et les savannes. Mais ce n'est pas tout. Consommé aussi bien comme fruit de table que dans le cadre de préparations culinaires, l'awara est riche en fibres, en autioxydants et en carotène. Les populations d'Amazonie attribuent même à son huile des propriétés autobronzantes, protectrices, cicatrisantes ou encore anti-inflammatoires. Mais en fait, l'awara, c'est un fruit hyper polyvalent. Mais le wassei, qu'est-ce que c'est du coup ? J'allais y venir. Le wassei, de son nom scientifique RTP Oleracea, également connu sous le nom d'Acai en portugais, est un fruit de palmier de petite taille et violet foncé. Il est aussi appelé palmier pinot en Guyane. Mise en avant pour ses propriétés antioxydantes et énergétiques, cette baie est depuis quelques années très en vogue. En effet, elle permet la réalisation de multiples produits dérivés tels que la farine, de l'huile, du jus ou encore des glaces. En Guyane, comme au Brésil, le wassei est consommé frais ou pressé. Il est aussi bien dégusté au petit déjeuner, mélangé avec du lait concentré sucré qu'en accompagnant de viande ou de poisson ou encore servi avec du couac. Alors, comme on peut le constater, nos plats préférés cachent bien des choses. Maintenant, vous savez que consommer du wassei ou de l'awara ne vous fera aucun mal. n'oubliez tout de même pas de les consommer avec modération. Merci Maëlie, c'est maintenant la fin de cette émission. Merci d'avoir écouté le Talk Show. La semaine prochaine, vous retrouverez le collège Paul-Jean-Louis et nous, nous nous retrouvons pour notre dernière émission le 14 juin. En espérant que ça vous a plu, bonne journée et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501